Salut à tous, ravis de vous retrouver sur CanalTurf.com pour une nouvelle émission. Celle qui concerne ce mardi 8 mars un nouveau quinte et plus. Il aura pour cadre à l'épreuve d'Andoville, il s'agira du prix du Mont-Saint-Jean. Mon préféré pour cette course sera le numéro 4 Campio, irréprochable depuis le début de l'exercice 2016. Il a d'ailleurs enregistré deux succès, deux places au deuxième depuis le 1er janvier. Deuxième notamment d'un quinte et plus, le prix du VAR dernièrement. Une confirmation est ici attendue pour ce cheval en constant progrès. Le 3 dans cette épreuve conduira à l'opposition. C'est le numéro 3 Pont-Neuilly qui a été battu de peu dans le prix du Pays-Douche. Une course référence disputée le 12 décembre sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, il devançait 5 de ses rivaux du jour. De quoi lui valoir ici une première chance théorique. Le numéro 16 dans cette épreuve me semble également en mesure de bien faire. Le cheval certes compte une course dans un quintet pour un échec. Mais il reste le bon résultat sur les PSF de Port-Nichet et Lyon. De quoi sans méfier ces Storm & Ride, le numéro 16. Attention également au numéro 5, The Captain. Le Captain qui vient de devancer trois de ses rivaux du jour à l'occasion d'une performance enregistrée courant janvier sur ce tracé. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 5 livres par le handicapeur. En dépit de cette surcharge encourue, je le pense capable de confirmer et de prendre une bonne place. Le 14, Aléenri ne doit pas être condamné activement sur ses dernières prestations sur les PSF de Quing-sur-Mer. Le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Il a été 2 sur 3 baissé de 2 livres par le handicapeur. Il serait donc imprudent de le condamner et de l'écarter. Le 6, c'est Astral Mérite. Seul jument au départ de cette course. Sachez qu'elle est confirmée dans les quintets. Déjà une victoire et 5 places en 12 tentatives dans les événements pour elle. C'est vrai qu'elle n'a pas été revue depuis le mois de novembre. Mais attention, elle peut bien faire d'emblée. Elle a l'habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Attention également au numéro 10, New Hot Look. Qui avait remporté une course à réclamer sur ce tracé au cours de l'été 2015. Sachez également que le cheval a bien fini dernièrement sur les points de Quing-sur-Mer. Preuve de sa bonne forme. C'est un outsider séduisant. Je compléterai cette sélection avec numéro 1, Gentle Storm. C'est le cheval de classe du lot. Un cheval qui a été jugé digne de courir. Un groupe 2, le prix du conseil de Paris en 2013 à mon champ. Sachez également que le cheval, cela dit, manque de référence sur le sable. Cela dit, il a des titres à faire valoir. Et pour ses débuts dans les handicaps, il serait imprudent de ne pas le glisser en fin de combinaison. Numéro 1, Gentle Storm. Comme résumé chiffré pour ce quintet du mardi 8 mars. 4, 3, 16, 5, 14, 6, 10 et 1. Je répète, 4, 3, 16, 5, 14, 6, 10 et As. On va évoquer la suite du programme à Deauville. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Talento. Le cheval est des fois mieux et confirmé dans les courses à réclamer. C'est à mon avis un bon point d'appui. Ce 202 Talento, on lui posera le 208 Arcturus. qui, pour sa dernière course à ce niveau de compétition, s'est imposé. C'était sur l'hypodrome de Pau. 202, 208. Dans la troisième, je vous conseille surtout le 304 Infinite Light. Au départ de son premier réclamé avec de sérieuses prétentions. On va passer maintenant à Nantes en réunion 2. J'ai pu m'entretenir avec certains professionnels participant à cette réunion nantaises. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Belle Académie et le 103 Banonito. respectivement affiché premier et deuxième sur ce tracé dans une épreuve de bonne facture disputée début novembre. Attention également à la protégée d'Alain Cotil. C'est le 104 Batuna qui est régulière, qui a de la qualité et qui est également connaînante. Et les comptes de podium en notant de sorties sur ce tracé. Dès 2400 mètres, 101, 103, 104 pour d'éventuels jumelés et trios. Dans la suivante, j'ai pu m'entretenir avec Claude Lelay. Il présente 206 Lazamtov. Une pouliche qui n'a cessé de lui apporter des satisfactions l'an dernier. Sachez qu'elle est en forme. Elle a effectué une rentrée, mais elle a déjà pas mal de travail. C'est un objectif pour elle. C'est vrai qu'on ne va pas l'assassiner, entre guillemets, pour cette course de rentrée. Mais elle a le potentiel pour bien faire d'entrée de jeu. Elle apprécie le terrain lourd. Elle va se plaire à Nantes. Et d'après Claude Lelay, il ne faudrait pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. Pourquoi pas s'imposer. En tout cas, elle en a le potentiel. C'est une pouliche de qualité qu'il faudra suivre tout au long de l'année. Seul son manque d'expérience, elle n'a que 4 ans, peut jouer contre elle. On lui opposera le 202, Eos Carcus et le 201, Cap Corse, protégé de Norbert Linders, qui dispose ici d'une belle chance théorique et qui sont peut-être plus aguerris que le 206, la Zamtov, qui aura toutefois ma préférence dans cette compétition. Dans la suivante, je vous conseille en priorité le 303 Going Viral, qui m'a bien plu à l'occasion de son succès enregistré dernièrement à Marseille-Borelli, et ce, en terrain lourd, preuve de son aptitude à ce genre de surface. Donc le 303 Going Viral pour une confirmation dans ce lot. Je termine avec la septième. De bons bruits circulent sur le 704, Capel de Mai, qui a montré de la qualité et de la régularité en plat, et qui s'essayifie sur les obstacles, sur les... avec des prétentions, elle est présentée par le redoutable et habile Laurent Vielle. Mieux vaut donc lui faire confiance d'entrée de jeu pour ses débuts dans la discipline. C'est le 704 Capel de Mai. On résume tout ça pour Nantes. En réunion 2, la première 1-3-4, la deuxième 6-2-A, la troisième 303, la septième 704. Bonjour à tous, bon début de semaine et à très bientôt. Même à demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501